Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, veuillez vous lever, veuillez vous lever. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien les frères? Ça va bien? Que Dieu vous bénisse? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas des questions, on t'envoie. Je voulais poser des questions de fleurs. Je voulais demander, dans Jean XXVII, est-ce que le Seigneur est suscité? Oui, il souffle. Il souffle, que recevait le Seigneur qu'est-ce que. Quelle est la question? Je voulais savoir, et dans un acte... Les apôtres, pourquoi vous avez les mêmes questions? C'est le même, explique-vous tout ça dans le monde ou quoi? Quel est le problème au juste? Si une fois, pratiquement, si je suis tombé des sujets... Mais quand tu es tombé des sujets, tu as pensé que c'était quoi? Je voulais dire que je ne sais pas. Quand je suis tombé, si tu as vu, Pourquoi? Ça te pose problème? Parce que, à un endroit, ils reçoivent et dans l'autre, dans le monde quand ils reçoivent. Ce sont les mêmes personnes qui étaient... Donc, selon toi, dans Jean XXVII, ils ont reçu le Saint-Esprit? Puisqu'on dit le Seigneur? Non, attends. Dans Jean XXVII, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Ils ont reçu. Dans Jean XXVII. Puisqu'il s'est écrit que recevait? Je suis assoufflé. c'est vrai on dit qu'ils ont reçu l'art ouvre Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 ouvre Colossiens chapitre 3 Ephésiens chapitre 2 Colossiens chapitre 3 d'accord vous y êtes tout le monde Ephésiens chapitre 2 le verset 6 rapidement je crois que lis ici mon cher comme ça il va entendre il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus Christ on a dit quoi là il nous a ressuscité vous en avez ce qu'il dit là bas vous en avez ce qu'il dit on a dit quoi qu'il nous a ressuscité et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes tu es où là maintenant sur la terre je crois que tu es dans les lieux célestes donc c'est une espérance c'est un il y a un mot espérance là bas donc c'est une promesse non 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 on a dit qu'il nous a ou il ne nous a pas il nous a il nous a ça veut dire quoi frère Roland il nous a fait ok maintenant tu as dit que parce que je suis en train de prendre ça pour vous faire comprendre les choses parce que là lui dans Jean 20-22 où celui-là dit recevez le Saint-Esprit je pose la question on a dit recevez on a dit il nous a ressuscité tu es assis ensemble maintenant tu es maintenant où je suis sur la terre mais on a dit qu'on nous a ressuscité tu restes encore sur la terre tu es où là maintenant on dit qu'il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir avec lui où le voici sur la terre il y a la chose parce qu'il allait balancer les choses sur lui comme ça parce qu'il y a la chaleur là-bas dans les lieux célestes donc il y a des questions je m'excuse déjà pour le retard j'ai eu un accident en route j'étais au garage parce que de toute façon que toute la gloire lui revient avant d'avancer ce soir il va vous dire deux choses encore vous vous souvenez en août 2015 il vous a dit ici que j'ai vu un style d'argent en Afrique n'est-ce pas il vous a dit ici en août 2015 vous avez oublié j'ai dit j'ai vu un style de monnaie dont une petite monnaie était beaucoup n'est-ce pas frère non mais c'est quand même curieux ça c'est à qui dit il y a ma adresse ça ne vaut pas même pas la peine donc il transmettre les deux autres ça ne vaut pas la peine notez le livre de l'ego chapitre 14 s'il n'y a plus de questions si vous avez des questions vous posez dans vos priers vérifiez déjà que vos téléphones sont fermées s'il vous plaît dans vos priers également prier pour le prophète David ou parce que j'ai vu une attaque contre lui la personne que j'ai vu qui commanditait cette attaque c'était un nigérien et j'ai vu son état j'espère que les téléphones qui sont ici sont fermées et puis je vous avais dit une de ces fois ici là j'ai dit que l'institution au Cameroun doit changer n'est-ce pas j'ai dit l'institution j'ai dit le Cameroun est indivisible n'est-ce pas mais l'institution va changer mais j'ai entendu l'hymne national chanter mais ce n'est plus la même façon il veut que vous gardiez donc ceci à l'esprit j'ai vu une réunion qui s'est passée ça ne s'est pas passé dans un stade ça s'est passé dans un esplanade bizarre et il y avait une façon de faire maintenant avec l'hymne national du Cameroun il parle du Cameroun je vous le dis avant que ça n'arrive la question maintenant c'est quel est l'impact que cela aura donc l'hymne national qu'on chantait en anglais ce n'était pas ça mais ce qui est curieux c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'on chante l'hymne national que vous connaissez j'ai vu le drapeau s'est dressé les gens étaient là mais dans ce groupe il se trouve un prêtre qui est anglophone un prêtre mais l'hymne national on a chanté l'hymne national ça a été né parce que l'hymne national était chanté en anglais vous savez quand vous chantez en l'hymne national l'hymne national l'hymne national l'hymne national l'hymne national donc ce n'était plus ça vous savez quand vous chantez en anglais normalement même en français ça ne veut pas dire la même chose mais là le son c'est pas cool si vous me saisissez le son quand vous chantez au Cameroun baisseau de nos ancêtres un seul bol a dans l'eau foi et dignité quand vous chantez ça ne veut pas dire la même chose en anglais de toute façon ça ne dit pas grand chose en anglais vous savez ça n'est pas donc ces sons que vous entendez le son là que vous entendez dans l'hymne national j'ai entendu ça changer donc l'hymne national du Cameroun va poser problème l'hymne national du Cameroun va poser problème donc on va prier pour le prophète parce qu'il y avait une attaque ça c'est un nigérien je ne sais pas je n'ai pas vu la bombe mais c'est comme si c'est un style d'assassinant mais ce n'est pas la bombe je n'ai pas vu la bombe parce que je n'ai pas vu une explosion c'est comme si y a-t-il des questions frère oui toujours ici tu as encore remarqué que tu es assis sur ta même place non ? je voulais poser une question par rapport au mariage dans l'assemblée où le frère Maxwell est je suis arrivé là-bas la semaine je suis passé et il y a un cas qui s'est utilisé dont la soeur en question était dans le monde elle a connu quelqu'un donc ils ont fait la communication et en nouveau maintenant elle s'est convertie maintenant elle est sur le point disons que comme elle s'est convertie le monsieur avait déjà entamé les démarches concernant le mariage sur le plan sur le plan je vais du haut village en allant voir la famille et tout et tout la question qui se pose maintenant c'est que étant le regard de devenir chrétien comment est-ce qu'elle doit considérer cet engagement est-ce qu'elle est déjà mariée ou monsieur ? elle était engagée ou elle n'était pas engagée ? elle s'est engagée ou elle ne s'est pas engagée ? elle s'est engagée Luc chapitre 14 notez notez donc quand il y a des enseignements écoutez bien les enseignements j'ai bien dit dans l'une des parties des mariages qu'il n'y a pas un engagement chrétien je crois que nous devons passer du temps là-dessus qu'il n'y a pas un saignement on dit saignement chrétien dans la Bible le saignement c'est le c'est le saignement donc vous ne verrez pas de mariage chrétien dans votre Bible il n'y en a pas d'accord vous avez noté Luc chapitre 14 notez Marc chapitre 2 j'attends au fur et à mesure qu'il donne le verset j'attends que vous pouvez vous poser des questions si vous en avez donc quand quelqu'un est engagé dans le mariage il ou elle est engagé que tu sois chrétien ou non et quoi qu'on arrive j'attends seulement que le moment soit propice pour parler des divorces vous avez noté Luc chapitre 14 Marc chapitre 12 vous avez noté noté Luc chapitre 20 vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas il y a des problèmes à la maison parce que généralement vous savez quand il y a des problèmes chacun cherche quand on s'assoit quelqu'un met la main sur sa joue comme ça pour dire que le Seigneur fait ce qu'il laisse ce qu'il prêche il parle de mon cas que le Seigneur fait ce qu'il laisse ce qu'il parle est-ce qu'il me voit Luc chapitre 20 il est chapitre 24 il est Luc chapitre 14 en premier lieu Marc chapitre 12 Luc chapitre 20 maintenant notez aussi Luc chapitre 24 et Luc chapitre 23 notez Arte des Apôtres chapitre 4 bien sûr parce qu'on va les licher là-bas on va prendre un passage on va lire on va travailler Dieu volant notez aussi Actes des Apôtres chapitre 23 et 24 prenez le temps de lire la Bible d'accord mon frère puis il termine l'Apocalypse on va y venir tout à l'heure chapitre 20 c'est mon colère non ? vous voyez comment je vais doucement noter 1 corinthier chapitre 15 1 corinthier chapitre 15 1 corinthier chapitre 15 bon y a-t-il des questions ? je voulais savoir dans Jean on dit que le Seigneur Jésus ne baptisait pas lui-même mais ce sens est-ci oui je voulais savoir le baptême c'est le baptême du Jean autre question y a-t-il des questions frère ? je voulais aussi savoir ils ont publié toutes les questions ils ont remis ça entre les mains non ? vas-y pose la question frère je voulais savoir dans Mathieu on dit que beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers oui dans Mark on reprend aussi la même expression oui ce que je voulais savoir c'est que les premiers et les derniers de quel groupe de personnes est-ce qu'ils sont-ils ? les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ tu ne connais pas les gens qui étaient dans la foi avant que tu ne sois dans la foi qui sont maintenant rétrogradués tu en connais quand ils étaient dans la foi ils couraient vite ils allaient haut vous savez quand vous croyez directement vous avez comme l'impression qu'il faut que vous sortez partout pour que tout le monde croit non ? n'est-ce pas frère ? vous croyez que dans votre lieu il faut que tout le monde vous allez attraper même les gens avec la main qu'ils croient après que vous commencez à comprendre la réalité des deux natures il y a des gens quand même vous dites la vérité comme ça dit que ta tête ne tient pas comment tu fais pour croire ces bêtises ces sottises les livres qu'on a fabriqués que les blancs ont fait pour moi que jésus comment celui-ci fait pourquoi ça ? c'est là que tu confirmes que non il y a deux natures des questions ? oui mon cher lorsque la Bible dit supportez-vous comment considérer cette parole envers quelqu'un qui est en considéré déjà comme conducteur te regarde en face se met à mentir et à proposer des calomnies sur toi là tu as n'est d'accuser quelqu'un là maintenant ce n'est pas de poser une question vous êtes au biblique non ce n'est pas une question parce que tu dis que si quelqu'un qui se dit conducteur parce que la Bible me dit que je ne reçois point d'accusation sur un conducteur si ce n'est sur la déclaration de deux ou de trois thèmes j'attends une question d'ordre biblique c'est une accusation tu accuses la personne je prends je garde puis je vois s'il y a une autre accusation c'est l'ordre biblique là-bas d'accord parce que tu as pris le verset biblique tu dis supportez-vous les uns les autres il n'est pas écrit dans ce verset là que les conducteurs ça c'est la référence biblique et maintenant la Bible dans ce verset 12 et 13 de Colossiens c'est le droit que tu as décidé continuez que et si l'un a raison quoi si j'ai laissé plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement donc tu as pris une petite partie de CVS n'est-ce pas frère donc si c'est une accusation tu gardes de côté tu me vois à part pour dire que telle personne a fait telle chose et quand on voit la conduite biblique par rapport à cela mais ici je t'en ai demandé les questions d'autres bibliques pour qu'on explique selon les seines d'écriture il ne voit pas de ce côté-ci il y a des questions oui mon cher je voulais demander dans le romain 2 verset 16 où il a dit que Dieu je vais les pensées secrètes des hommes c'est dans son évangile par Jésus Christ oui ce que je voulais savoir c'est dans le verset on avait dit que Jésus Christ c'était Dieu qui va jouer au monde tu me demandes ou bien tu as de le dire enfin je l'ai dit je vais méditer dessus et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé que quoi que c'est Jésus Christ qui est Dieu mais c'est partout la Bible montre qu'il est Dieu même si tu n'as pas la Bible il est quand même Dieu frère non je l'ai dit que si cette expression c'est ce que ça veut dire la dernière fois que je vous avais demandé de méditer sur Dieu jugera le monde par Jésus Christ c'est ça oui là ils méditeront vers les frères avez-vous aussi médité mais c'est quand même ce que vous avez mangé vous êtes le Dieu tu es là on n'a pas coupé le gène comment il faut vous me regarder comme ça comment frère c'est quoi donc vous n'étiez pas ici la semaine dernière où nous parlions c'est la semaine dernière non vous êtes là presque sans où vous n'étiez pas là alors je pose la question est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que le frère s'est arrivé dans ces romains de mais c'est ça où la porte Paul dit c'est ce qui paraîtra le jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ par Jésus Christ les pensées les actions secrètes des hommes il dit allez méditer sur l'expression Dieu jugera par Jésus parce que dans l'acte des apôtres chapitre 17 au verset 30 à 33 ça apparaît encore que Dieu a donné la preuve en ressentant qu'il jugeait le monde par l'homme il a donné la preuve qu'il a ressenté la mort il dit qu'est-ce que veut dire juger par l'homme c'est ça n'est-ce pas bon déjà qui va juger le monde ce n'est Jésus Christ qui va juger n'est-ce pas ça c'est le nouveau testament qui nous revient ça quand vous lisez l'ancien testament qui va juger Jésus Christ dans Jean chapitre 17 dit clairement que le père ne juge personne n'est-ce pas mais il a renommé tout le jugement au fils donc en tout cas il a cherché son plan donc allez donc méditer n'est-ce pas frère donc si vous lisez l'ancien testament vous allez avoir comment on va dire que l'éternel est sur son trône il était même sur son trône au-deluge pas vrai la justice et l'équité sont la base de son trône l'éternel sur le juste juge Dieu juge dans l'assemblée de Dieu vous avez vu ça dans 182 n'est-ce pas et le haut testament commence à dire lui-même dit que c'est Dieu ne juge personne c'est pas ce que le Seigneur dit il dit il ne juge personne mais il a remis tout jugement au fils qu'est-ce qu'il a n'est-il dit frère bon y'a-t-il d'autres questions oui mon cher Arnaud en fait l'histoire tu n'as pas bien raconté l'histoire c'est une faute c'est une correction qu'il a fait que les lévites ne pas prendre dans ces lévites un chronique quand tu regardes dans le livre des deux chroniques tu regardes très bien il va avoir l'intention parce que du temps de Saül vous le disiez un Samuel un Samuel vous allez voir effectivement que Dieu va prophétiser depuis le temps des camps des héli le souverain sacrificateur au chapitre 3 des un Samuel Dieu va venir prophétiser par un prophète que voici Yeda averti à la maison d'Héli que de ce qu'il y ait toutes les exactions qui se fassent de son fils et là maintenant on lui a donné comment ses fils doivent mourir le même jour il lâche et aller en captivité n'est-ce pas frère et là maintenant quand David sera roi il va dire ok mais depuis là l'âge n'a pas trouvé le repos allons maintenant prendre l'âge il avait raison donc il y a un problème qui s'est posé David se propose d'aller prendre cet âge en allant prendre il n'a pas consulté le prophète qui était là le prophète Nathan et ainsi de suite ce ne sont pas les Lévites qui sont allés ils sont allés c'est là où Uza est mort quand Uza est mort maintenant c'est là où il a concerté c'est concerté avec les Lévites il dit scientifiez-vous parce que la première fois quand vous n'étiez pas quelqu'un en est mort ils sont scientifiés ils sont allés prendre l'âge de l'alliance et comme il avait vu que l'âge avait tué quelqu'un une première fois c'est là il allait mettre dans le domicile aux bêtes des d'hommes et cela l'âge a commencé à le bénir ça a béni toute sa famille il a encore dit c'est comment il a même âge qui tue les gens bénis d'accord frère donc la motivation de David c'est que c'est quelqu'un qui aime dans la présence de Dieu voilà la motivation il aime être dans la volonté des dieux il aime être même s'il fait la faute il va être corrigé pas Dieu oui ta question devait nous amener au frère Hano tu posais ça pourquoi tu voulais tu as vu l'âge quelque part aussi pourquoi tu veux construire l'église pour Dieu c'est la plus de questions on commence avec les passages que vous avez là vous allez bien s'il n'y a pas s'il commence à lire ne posez pas de questions c'est pour ça qu'il veut que vous épuisez toutes vos questions dans votre lecture tout ce que vous avez dit dans vos lectures ce que vous avez eu des précautions n'enquête pas même ces 20 questions pour vous d'accord avez-vous des questions non oui oui je me comprends de mon le verset 4 le verset 4 de partir à du chef que c'est du livre de genre où je me dis car les flèches du tout puissant m'ont payé c'est ce que je veux savoir c'est que il veut que les flèches du tout puissant m'ont payé c'est vrai c'est parce que il a dit c'est parce que ou les tous les qu'ils disent comment non quand il dit les flèches du tout puissant on avance il y a des questions on peut commencer maintenant frère donc j'ai dit deux choses ce soir j'ai dit un compris pour le prophète ou parce qu'il y a eu une attaque et la personne qui a commandé c'est attaçé c'est un nigérian deux j'ai vu les gens se réunis et l'hymne nationale du Cameroun la version anglaise a changé donc l'hymne nationale va avoir le problème je ne sais pas ce que ça va être dire mais j'ai vu un prêtre anglophone être impliqué bon c'est ce qu'il en est et dans une fois j'ai dit l'institution va changer le Cameroun est indivisible mais l'institution va changer souvenez-vous de cela si vous y êtes maintenant on avance que le Seigneur notre Dieu vous bénisse qu'il accomplisse dans votre vie le dessein que lui-même l'a prévu souvenez-vous si vous êtes son enfant les vagues peuvent vous amener c'est ce que vous pensez que vous allez vous noyer vous lancez les cris de détresse les cris du Seigneur Seigneur sauve-moi sauve-moi quand bien même il n'y a pas de voix ou dire que vous sachiez qu'il est là souvenez-vous qu'il est quand même là donc même si vous êtes en train d'aller dans une poquette direction avec le Seigneur avec les vagues de cette vie-ci souvenez-vous que l'amour du Seigneur n'est pas conditionné par quoi que ce soit de vous souvenez-vous de cela il dit l'amour du Seigneur pour nous n'est pas conditionné par quoi que ce soit que vous allez faire ce n'est pas parce que vous faites bien sur la terre que Dieu vous aime ce n'est pas parce que vous respectez sa parole qu'il vous aime la Bible dit qu'il nous a aimé le premier vous savez ça n'est pas frère de notre côté maintenant c'est à nous maintenant de prouver notre amour pour prouver notre amour pour lui nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements prouvons donc soyons-en reconnaissants vis-à-vis de lui en marchant comme il veut n'est-ce pas frère en aimant nos semblables d'accord quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire écoutez très attentivement avant qu'on commence là quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire ou ce que quelqu'un vous a déjà fait souvenez-vous que vous devez pardonner si vous ne pardonnez pas à quelqu'un qui vous a fait n'importe quoi sachez que votre vie vous venez de l'attacher Dieu n'avancera pas tant qu'on ne peut pas pardonner vous souvenez Mathieu chapitre 18 il y a des situations dans la vie que vous vivez des situations dans la vie que vous regrettez et dont vous n'avez plus la possibilité de faire la gomme par rapport au passé vous n'avez pas la possibilité que ça s'est passé il y a des choses que les gens peuvent vous faire et que ça marque négativement votre destinée mais qu'en soit sachez que Dieu est le tout puissant parce que les tonnes de péché que nous traversions dont nous portions il les a mis dans la main de l'oubli n'est-ce pas alors s'il a résolu le plus grand des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre c'est qu'est le péché il nous donne donc tout pas vrai frère souvenez-vous de ceci c'est que si on vous a fait n'importe quoi vous n'avez pas le droit de dire je ne lui pardonnerai et en plus vous avez intérêt à pardonner parce que votre vie est destinée à un dépend il veut que vous saisissez cela ou ne pouvez pas dire que vous aimez le seigneur et que vous dites que j'ai pardonné à tous ceux-ci mais celui-ci ne lui pardonnerai pas quand vous dites ça c'est-à-dire que le décret lui-même est sorti contre vous que tous les autres parties de la vie que tu avais pardonné je t'ai pardonné mais ceci aussi moi je t'ai pardonné c'est comme ça que c'est écrit aussi en haut donc tout le regard quelqu'un dit même si on t'a fait quoi même si quiconque t'a fait n'importe quoi même si quiconque t'a fait n'importe quoi tu as intérêt à pardonner tu as intérêt à pardonner si j'avais regardé si j'avais un tableau ici où j'écrivais cela la partie c'est que je t'en ai dit tu as intérêt à pardonner je devais écrire ça en lettres gros pas majuscules gros pour vous comprenez que c'est de votre intérêt que vous pardonnez quelque chose qu'on vous a fait on sait c'est ça il y a des gens dont c'est le mari qui les a traumatisés d'autres dont c'est la femme d'autres que c'est l'enfant qui te casse la tête on peut le pousser pour mettre quand c'est bien là c'est ton problème il y a des femmes qui disent oh j'ai fait l'enfant j'ai fait l'enfant je ne sais pas ce qu'elle en est je vous ai toujours dit et que vous devez garder c'est ça à l'esprit que chaque solution que vous trouvez sur le plan humain tant que nous sommes sous le soleil chaque solution que vous allez trouver comme étant adéquate pour votre propre vie sont des paramètres pour d'autres équations vous devez résoudre si vous êtes comme ça vous n'êtes pas marié tu dis oh le frère Jignon est bien le frère Bob il est bien la serre grâce ok chercher la femme les paramètres dès que vous êtes que je vais chercher une femme vous commencez à voir le paramètre vous avez comment le frère s'apposent la question tu t'en es là j'ai d'autres je n'ai d'autres pas j'ai d'autres je n'ai d'autres pas il faut maintenant l'argent pour la mère il n'est pas vrai frère et toutes les autres choses quand elle est la femme maintenant dit que je vais manger le sourire c'est soit tu déranges tu déranges tu avais dit pour le meilleur pour le plus c'est ce que tu as dit là pas vrai les paramètres commencent à venir dans ta vie un jour maintenant il y a quoi à clasher dans les mains mais j'ai cherché la lune depuis deux mois je n'ai pas vu ça veut dire quoi chercher la lune toi tu ne connais pas moi je ne comprends ce que je dis chercher la lune il dit que si je cherche la lune je vais chercher ça dehors après tu vois que le ventre commence à se dire c'est quoi c'est quoi l'enfant il dit moi je n'ai pas l'argent tu n'as pas l'argent c'est depuis le début quand tu as aspiré à tes mains quand tu t'es marie tu m'as dit tout le monde les gens qui rient ils mangent là chacun va finir quand vous allez entrez à votre maison combien voilà c'est là-bas que les vrais problèmes commencent si par exemple tu n'aimais pas quand tu parles les gens rient il y a quoi à rire comme ça le paramètre de la vie commence à arriver tu te dis mais c'est comment vous entendez les gens viennent ils viennent porter plein ils disent comment ils appeler ça comment ils disent incompatibilité d'humeur pourtant dans le monde ils ont vécu jusqu'à ils connaissaient les humeurs donc quand ils sont entres dans le mariage le problème d'humeur s'est posé donc chaque solution que vous avez comme ah seigneur merci pour le travail frère bien aimé témoignez le seigneur le seigneur est grand il m'a donné le travail j'étais chaud mais il m'a rendu maintenant le travail qu'on t'a donné maintenant on dit que c'est 7h 18h on te voit encore la prière mon travail c'est me prendre trop ma vie spirituelle a régressé la seule force pour se faire quand tu prends la Bible c'est que le soir quand tu rentres 18h avec les embouteillages tu arrives bien tu rentres à la maison tu es fatigué tu fais tout pour manger tu ouvres la Bible tu fais tu es fatigué le manche qui a duré son fils tu dors quelqu'un qui méditait beaucoup ne connait même plus là où le livre des gens se trouve voyez le travail il va commencer à lutter pour réparaméter sa vie spirituelle n'est-ce pas frère c'est pour cela que je vous aime quand vous ne travaillez pas je vous aime si vous voulez rien vous allez comprendre ce que je dis je vous aime quand vous ne travaillez pas comme ça comme ça quand il y a un bâton nous coupons ensemble on marche oui parce que là on a le temps de s'asseoir pour dire que vous savez vous dites seigneur le seigneur est bon il a dit il a dit c'est le mot que l'azard sort l'azard sort oui le seul le fait que nous lisons cela ça nous donne la joie pas vrai alors que si tu travailles comme ça à la fin du mois c'est qu'un frère qui a dit c'est sûr le frère il vient comme ça pour demander l'argent le problème de l'amour commence à poser maintenant qu'il faut résoudre pas vrai frère quand les gens sont dans la pauvreté ils peuvent mieux s'aimer quand les gens ont de l'argent des matériels ça commence à être des jeux d'intérêt alors maintenant quel qu'en soit ce qui veut vous arriver quel qu'en soit c'est que quiconque vous a fait un peu quoi souvenez-vous que vous ne devez pas donner ça doit être le principe de votre vie si vous n'avez pas ceci comme base vous allez avoir les crises les choses vont grandir sur votre cœur et vous causez le cancer d'accord frère vous devrez pardonner même si votre chère refuse vous avez intérêt à pardonner parce que votre destinée en dépend donc lorsque vous dites à quelqu'un que pour moi il est mort et enterré sache que tu es enterré avec lui là le jour où tu vas le déterrer Dieu te déterre vous avancez d'accord tu vas mêler l'apocalypse chapitre 20 que Dieu vous bénisse tu parles parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait on avait prêché à Abba vous sommes comme ça prêchés vous savez on est là vous savez qu'on a prêché c'était Dieu à Abba vous sommes le chef de chaîne est venu nous dire qu'un frère on sait que vous dites la vérité mais temporiser un peu on m'a appelé on m'a chauffé qu'il faut temporiser on était à l'antenne comme ça je me suis tout levé le frère on fait comment en parlant de pardon on a parlé du pardon même le pardon qu'on a parlé c'était un autre problème quelqu'un a appelé il dit que toi même tu parles là toi même on t'a fait quelque chose qu'on t'a fait quelque chose qu'il faut pardonner tu comprends que cet homme il reste dehors il dit que c'est le type le Kuga qui est là-bas il ne sait même pas on m'a fait ça même si on t'a fait n'importe quoi le Seigneur a donné cette parabole de Matthieu deux personnes qui se devaient l'argent l'un et l'autre vous avez vu comment l'autre a remis la dette et quand il est sorti il dit merci Seigneur quand il sort il voit quelqu'un qui lui devait un peu de dette seulement il attrape cette personne c'est la personne qui lui prend sa dette la Bible déclare que la première personne qui lui avait remis remarquait très bien que la personne lui avait d'abord remis sa dette c'est-à-dire que tu me dois 10 millions tu viens dire oh pardon je ne peux pas te payer mais te 10 millions je dis ok je te pardonne annulons cette dette tu sortes tu vois quelqu'un qui te doit 10 millions tu lui donnes tu lui donnes 10 millions tu attrape la personne jusqu'à ce que la personne lui donne 10 millions on veut me raconter est-ce que tu sais que la personne à qui tu as remis 10 millions n'a pas admis à remettre la dette aussi de quelqu'un qui lui devait 10 millions la Bible déclare que le premier furieux a fait venir celui-là j'étais en prison jusqu'à ce qu'il n'ait pas sorti tant qu'il n'ait pas payé les derniers cadres vous entendez cela cette personne a d'abord remis sa dette donc il est revenu là-dessus puis le Seigneur dit dans ce chapitre 18 il dit que c'était ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas les uns ni les autres il y a un mot il y a un mot vous pardonnez pas les autres qui ne vous pardonne pas les autres lisons d'abord avant de voir vous voyez que c'est écrit là verset 32 verset 32 jusqu'à 35 Matthieu chapitre 18 Matthieu le chapitre 18 ou bien putain lisons du verset 21 d'accord pour lire l'histoire d'accord parce qu'elle parle je comprends que certaines personnes ne connaissent même pas l'histoire je suis en train de parler regardez Matthieu 18 verset 21 verset 35 écoutez alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi serait-ce jusqu'à cette fois Jésus lui dit je n'étais dit pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 fois cette fois puis donc maintenant c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs quand il s'est mis à compter on lui amena un qui devait 10 000 talents comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu lui sa femme ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée le serviteur se jeta à terre se procéda devant lui et dit Seigneur impitié impatience envers moi et je te prierai tout ému de compassion vous avez vu le mot frère soulignez ça dans votre bible ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette vous avez vu ça frère lui remit la dette après qu'il fût sorti ça c'est la personne à qui on a remis la dette là après qu'il fût sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endaigner vous avez vu ça s'endaigner et là il devait dix mille talents il le saisit il l'étranglait en disant paie ce que tu me dois son compagnon se jeta à terre le suppliait disant impatience envers moi et je te paierai mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eut payé ce qu'il devait ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé fut profondément attristé et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître nous sommes verset 32 l'âme d'un espoir alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais souligné méchant serviteur je t'avais je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en tu m'en avais tu m'en avais supplié ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère souligné vous avez vu dans le qualificatif dans ces paraboles c'est du royaume c'est le principe du royaume le Seigneur Jésus dit que c'est comme ça que le père célèbre va traiter chacun de vous donc ici il a appliqué en donnant l'explication que ce soit au nom un peu plus clair donc il dit ici que c'est comme ça que Dieu va traiter chacun de vous si il ne vous pardonne pas de tout votre cœur donc quand il va dire il faut que ah mon Dieu arranger votre vie pratiquement dans ce domaine que personne ne soit sur votre cœur que vous avez gardé arrangé même si on vous a fait n'importe quoi souvenez-vous que ce qu'on vous a fait n'est pas éternel vous-même vous n'êtes pas éternel sur cette terre la personne qui vous a fait ça n'est pas éternel il y a un qui est éternel qui va juger tout donc remettez-le tout et simplifiez tout d'accord donc ici le Seigneur Jésus appelle tous ceux qui n'ont pas pardonné à leur prochain de tout leur cœur le fait que Dieu lui a aussi pardonné il l'appelle méchant serviteur j'ai demandé que vous soulignez ça pour que ça reste dans votre esprit donc chaque fois que vous allez retenir quelqu'un sur votre cœur sachant que vous êtes méchant donc désormais si vous ne pardonnez pas à quelqu'un quand vous lisez vous ouvrez la Bible dans l'Uepso vous lisez vous voyez les méchants péris les méchants péris sache que c'est le temps d'entendre voilà que Dieu vous bénisse on va attendre notre Apocalypse dans la lison Apocalypse chapitre 20 si on pouvait avoir avoir une atmosphère comme ça où vous pouvez me permettre de prêcher jusqu'au matin on prêche la Bible on enseigne la parole on se laisse laver baigner dans cette parole pour que ça entre dans chaque atome chaque cellule chaque gène de notre vie d'être enseigne que notre parole dans nous soit héréditaire que ce ne soit pas les Thénosie 21 puis je vis verset 1 Apocalypse chapitre 21 20 là puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le sépare ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans il le jetait dans la bile ferma et c'est là l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps pendant qu'on y est je ne vais pas penser le moment où on va venir on va prendre une série seulement sur l'apocalypse on va prendre le chapitre 1 on va lire en travail jusqu'au chapitre 21 là où ça va nous amener ça va nous amener d'accord il dit le moment viendra si on nous trouve si vous trouvez les jours comme des fériés s'il y a des fériés que vous avez en vue vous savez qu'il y a un férié préparez cela comme ça on vient depuis le matin on travaille là-dedans s'il y a des fériés dans deux semaines verset 4 et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fuit donné le pouvoir de juger voici donc les choses que vous n'avez pas raté dans la Bible je veux que vous regardez ceci je veux au nom du Seigneur Jésus Christ que vous reteniez ceci que des gens envoyent des dieux pour vous prêcher l'évangile les gens comme on les rabouss sur la terre je ne dis pas les pasteurs je n'ai pas dit ça je dis les gens envoyés des dieux pour prêcher pour annoncer les oracles des dieux sur la terre vous les rejetez sur la terre vous allez les retrouver s'asseoir pour vous juger je veux que vous saisissez regardez là il dit Dieu envoie quelqu'un que va le dire à Nénith répands-toi va le dire va prêcher sur la terre on prêche de Dieu tu te déranges quand le soleil va s'arrêter et qu'on va rouler ce que vous avez au-dessus de vous la cause appelée ciel et que les éléments vont passer avec fracas ce jour-là que la montagne va se soulever frapper dans la mer tout va se dissiper et que mon père se tiendra devant le trône la bébé déclare qu'il y aura les trônes qui vont s'asseoir vous allez passer devant cela et vous allez remarquer que la personne que vous avez jeté sur la terre qu'un prédicat et comment celui-ci quand je suis mon pasteur a les gros costumes vous allez le voir s'asseoir là-bas là-bas même si vous avez l'argent sur la terre vous allez fouiller votre porte-monnaie là-bas vous allez voir que ça ne sert à rien là-bas il n'y a pas de négociation là-bas le jugement sera conforme à la parole qui a été prêchée donc vous rejetez l'évangile sur la terre ne vous inquiétez parce qu'il n'est qu'une partie remise la parole qui a été prêchée si on vous a dit que prêchée que marcher dans la sainteté c'est comme ça à la droite très prêchée encore regardez verset 4 et je vis des trônes vous remarquez que le trône est au pluriel n'est-ce pas voilà donc écoutez très attentivement il y a le trône principal le trône des dieux il y a les trônes des 24 des anciens des 24 des 12 des 12 d'Israël 12 et 12 apôtres ça maintenant il y a encore des trônes la Bible déclare là ce n'est même pas le sujet quoi qu'il faut qu'on vienne dans cette étude-ci ceux qui étaient assis le pouvoir leur fut donné de qui as-tu pu juger tu as lâché la tête qui est-elle pour juger attendez vous allez le retrouver maintenant de toute façon avançons ici et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains il revint à la vie il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans je veux que vous soulignez à partir de il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans comment il continue verset 5 vous allez souligner la dernière partie du chapitre du verset 4 que notre Père vous bénisse vraiment un de ces jours la splendeur du ciel c'est que nos impressions là va devenir lugubre lugubre ténébreux où l'éclat des étoiles vont se retirer un jour on n'a pas dit ça c'est le jour c'est le matin c'est quoi ces cumulus les nimbus vont s'accumuler tout va nocir vous allez savoir ça va être secoué comme les crains vous allez trouver que le soleil a commencé à rougir le sang et là chacun va commencer à bouger la tête sur la tête pendant le grand jour de la colère de celui qui est assis sur le tronc quand ce jour là va arriver un de ces jours il n'y aura plus de possibilités en fait Dieu le Dieu de la Bible va enlever la pensée de la repentance il va enlever la pensée de la repentance c'est-à-dire que quand tu vas voir cela tu vas seulement chercher ce que tu cherchais chaque fois c'est-à-dire que quand il y a un problème tu cherches des solutions humaines quelqu'un ne doit pas avoir à l'esprit que non il faut que je me répande souvenez-vous dans l'Apocalypse chapitre 16 prenne le temps de lire lorsque la colère les choses vont frapper sur la terre la Bible déclare qu'ils ne vont pas rester repentir devant Dieu en donnant gloire à Dieu qui va pouvoir sur ces fléaux-là ils vont maudit pourtant ils vont dire que la montagne et les pieds c'est tout couche-nous devant la colère de l'agneau ils savent que c'est la colère de l'agneau car son jour est arrivé et qui pourra susciter mais ils ne savent pas qu'il suffit de dire Seigneur aie pitié de nous le mot là ça va être effacé de leur vocabulaire être effacé c'est le moment de se repentir de marcher droitement c'est le moment parce que lorsqu'il s'élève et que ces choses-là commencent à se prendre sur le niveau du prophète quand il s'est tenu là il a mis ses mains dans ses pieds il est allé de haut port du père est-ce que c'est le moment il a dit que regarde du côté de gauche il a regardé il dit que oh va de ce côté-là va regarder ce qui se passe c'est un petit cumus comme ça il s'est tourné il a dit il dit à Akab qu'il a intérêt à courir à Joseph qu'il a intérêt à courir rapidement avant que la pluie ne tombe pas vrai lorsqu'il a commencé à tourner la pluie a fait c'est comme un poignet de main ce cumus qui s'est accumulé la bonne est-ce pas comment ça fait pour déclencher toute une pluie il dit un de ces jours ce moment une noirceur sort cette noirceur n'est plus comme les autres noirceurs qu'on a toujours eu des phénomènes terribles vont se passer dans les cieux ça se prépare tout juste au devant de nous la dernière partie du verset 4 encore dit il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans mais là on a spécifié ceux qui sont revenus à la vie on a dit ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu nous ici sur la terre dans notre génération androïde on dit que non les persécutions ce n'est pas pour nous mais regardez bien qui ressuscite plus on dit les gens qui n'avaient pas adoré la bête ceux qui n'avaient pas pris la marque sur les fraudes ou sur les mains cela revint dans la vie et il régna avec Christ pendant mille ans je vais parler de la première résurrection et de la nécessité de ne pas la rater c'est de ça dont on va parler je ne sais pas combien de temps ça va prendre je vais donc parler de tous les versets que vous avez lu donc parler de cela alors Dieu voulant on va encore je vais en ajouter si ça vient merci père pour tout ce que tu fais pour nous je vais parler de la première résurrection et de la nécessité de ne pas la rater vous me suivez ok maintenant continuons verset 5 maintenant je vais parler bien aimé vous qui m'écoutez je vais parler de la première résurrection et la nécessité de ne pas la rater écoutez ce dont on en a parlé c'est ceci c'est remarqué très bien qu'il y a des gens qui ont été décapités ça n'est qu'on a coupé la tête ou bien coupé de maman ou c'est paru bien brûlé pour tout cela quand vous aurez le temps lisez hébreu chapitre 11 quand vous allez hébreu chapitre 11 on ouvre toutes ces choses là n'est ce pas ça c'est pour le comté rendu de ceux qui étaient dans l'ancien testament prenez le temps d'étudier comment elle mord l'apôtre Paul comment elle mord le frère Thomas comment son mort Mathieu comment essayer d'étudier Paul du Cap comment essayer de voir comment d'autres étaient jetés en pâtillon d'autres étaient séparés de leur corps mais aucun atome de leurs cheveux dit la bible ne peut tomber sans la volonté du père et Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 16 si vous lisez le verset 2 de Jean chapitre 16 il dit l'heure vient même ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culteur à Dieu donc on va dire que sur la terre vous dérangez vous allez à contre courant de tout ce qui est normal on dit que non c'est la norme nous avons tous le même Dieu réunissons nous faisons comme ça dans un conseil pour que tout soit en ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre parce qu'ils vont prendre les versets publics alors ceux qui vont se tenir nous ne voulons pas cela ça c'est anti-scripturaire on va être axé non non ceci il faut il faut qu'il soit éliminé parce qu'il ne respecte pas l'ordre que Dieu a lui-même établé parce que toute autorité vient de Dieu et là on va les tuer la Bible déclare donc leur sang parle plus que celui d'Abel le témoignant de leur sang va parler plus que celui d'Abel la preuve les voici qu'ils vont ressusciter maintenant avant d'avancer je veux que vous sachiez que votre Bible parle qu'il y a deux principales résurrections il y a des résurrections dans la Bible c'est deux principales qui nous intéressent d'accord ce qui m'intéresse le plus pour nous qui sommes vivants c'est la première la deuxième ne m'intéresse pas continuons à la lecture et puis voyons nous sommes au verset je lis la dernière partie du verset 4 là encore il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans je veux que vous n'oubliez jamais puisqu'on dit ici qu'il revint à la vie il revint à la vie et il régnait avec Christ n'est-ce pas frère maintenant je veux que vous n'oubliez jamais le groupe de personnes à qui on est intéressé qui revint à la vie parce que maintenant on dit que nous sommes tous sacrificateurs nous sommes tous comme ça en principe c'est comme ça mais il y a des groupes de personnes dans nous dont on parle c'est pas ce que vous suivez ok maintenant avançons verset 5 les autres mondes ne revint point à la vie jusqu'à ce que les milles en fuient vous avez vu ces frères les autres mondes ne revint donc il y a une enfin de toute façon continuons c'est la première résurrection vous avez vu ça c'est la première résurrection puis le Saint-Esprit déclare dans le ciel heureux et saint ceux qui n'ont pas à la vous avez la Bible des bons vos frères puis le Saint-Esprit pontit par heureux et saint ceux qui n'ont pas à la première résurrection puis il dit quoi la seconde nous avons la première résurrection parce qu'ils seront quoi vous lisez dans vos gorges c'est comment je recommence encore le Saint-Esprit après avoir localisé clairement ceux qui n'ont pas à la première résurrection il donne la sentence en disant heureux et saint qui ceux qui n'ont pas à la première résurrection oui la seconde nous avons le pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans voilà donc si on ne vous dit pas ces choses si bien pour que vous sachiez bien ce que la chose dit bien vous allez commencer à lire la Bible faire n'importe quoi dire ah nous sommes chrétiens quand Christ va venir on va partir faites attention il y a les conditions c'est pour ça que je suis là ce soir pour que nous regardons la première résurrection et que nous comprenons comment y avoir comment y avoir vous ratez la première résurrection vous ratez la première résurrection bon de toute façon on a dit clairement que les autres tout le monde ne revient point donc ils étaient dans la poussière vous entendez ça frère puis la Bible spécifie que ça c'est la première résurrection ok je crois que je ferai mieux de lire d'abord je vais finir de lire puis déposer la Bible puis on va parler maintenant regardez je commence encore heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux soulignez ça dans la Bible que Dieu notre Père vous bénisse alors que vous écoutez ceci et que vous comprenez que la vie chrétienne est la vie véritable l'espérance de notre foi est l'espérance véritable c'est véritable c'est à quoi nous avons cru c'est pour cela que ça dérange c'est pour cela que ça dérange les dominations parce qu'ils savent qu'ils sont perdus pour l'éternité et les poltrons comme nous sur la terre des moins que rien Dieu leur accorde la vie éternelle ça les dérange ils sont fâchés ils sont fâchés la résurrection c'est ceci c'est ce domaine de la prédication c'est ce que je vais toucher là maintenant et dans la suite des jours ce domaine-ci ce domaine c'est dont je vais parler c'est l'une des révélations de la manifestation des fils c'est l'une des révélations de la manifestation des fils lorsqu'on va parler de cela vous allez voir de quoi est-ce qu'il est question en réalité donc le Seigneur nous dit ici qu'ils sont heureux et saints heureux et saints donc ils sont heureux ils sont saints ceux qui ont part à la première résurrection puis dit la seconde mort n'a pas de pouvoir donc comme ils sont ressuscités ils ne mourront pas et souvenez-vous dans le chapitre 21 que vous avez devant vous verset 8 lorsque la Bible dit mais pour les lâches les incrédits les abominables les enchantés et tous les soucis leur part sera dans l'étang adam de feu et de souffle ce qui est quoi donc ceux qui ressuscitent pour la première résurrection ne pourront jamais passer en 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 enfer nous ne pourrons jamais passer à non j'ai envie que vous m'écoutez quand on proche ici comment il veut vous changer de langage d'accord donc ceux qui vont ressusciter la première résurrection n'auront pour jamais de pas à à la gêne pas à l'enfer d'accord pas au séjour des mots parce que le séjour du mot c'est l'enfer on a déjà vu ça ici voilà je recommence encore donc ceux qui ont pas la première résurrection ne verront plus jamais la gêne la gêne parce que le chapitre 21 le verset 8 dit que la seconde mort c'est ça c'est à l'intérêt de l'étang adam de feu la gêne puis on dit ici que heureux et c'est ceux qui ont pas la première résurrection la seconde mort n'a pas le pouvoir donc la gêne elle ne le concerne pas en fait ils seront sacrificateurs et parmi eux il y a des juges pas vrai celui qui va juger ne peut pas aller au jugement c'est pour ça qu'au chapitre 26 ça va finir maintenant puis un trône va s'asseoir les mots vont maintenant quoi les mots vont ceux qui étaient dans le séjour des mots vont ceux qui étaient dans la mévon même la môme on va les placer là maintenant on va les juger ceux-ci maintenant pourront ça c'est la deuxième ceux-ci maintenant on va te demander ok dis-moi pourquoi j'avais proché sur la terre que tu avais refusé avançons verset 7 c'est le verset 7 de l'eau n'est-ce pas quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer et ils montaient sur la surface de la terre et ils investissent le camp des saints et la ville bien-aimée mais un feu venant de Dieu descendu du ciel et les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles puis j'ai vu un grand trône blanc écoutez attentivement puis j'ai vu un grand trône blanc et c'est lui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuit devant sa face ah mon frère c'est terrible et il ne fut plus trouvé de place pour eux et j'ai vu les morts les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu des livres fut ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts fut jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mère rendit les morts qui étaient en elles la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps des feux c'est la seconde mort quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps des feux donc si quelqu'un n'a pas part à la première résurrection la seule condition que tu n'entres pas dans le feu c'est que quoi frère nous avons lu la Bible je vous pose la question vous ne voulez pas qu'il parle ça vous émerve ce que j'ai dit je recommence encore la première résurrection on a donné la condition pour y participer enfin je vais revenir là-dessus la seconde résurrection est arrivée on ressuscite tout le monde n'est-ce pas quelle est la condition pour que tu ne sois pas jeté dans le feu que ton nom soit écrit dans le livre des vies maintenant regardez-moi très simplement dans les yeux à quel moment les noms sont écrits dans le livre des vies avant avant la fondation du monde c'est terrible pas vrai frère donc on est fichu donc on est fichu parce qu'il n'y a pas à dire sur la terre que Seigneur why Seigneur j'ai débroussé l'église et nettoyé le banc le banc qui était cassé c'est moi qui ai réagi écrit mon nom Seigneur écrit mon nom ça marche ça marche pas comme ça donc les noms sont écrits bien avant la fondation du monde et si on vient nous dire le juge du jugement quand le trône va s'asseoir là les gens dont le nom n'a pas été écrit on dit quiconque soit président de la République ministre des finances grand milliardier sur la terre lui on ouvre comme ça si on lit les A ça finit et que ton nom c'est Atangana tu n'as pas suivi un Atangana sache qu'il n'y a pas bis il n'y a pas deux livres on dit qu'un autre livre fut ouvert lorsqu'on lit tous les A les noms des A qui sont sur la terre tu n'entends pas ton nom que ton nom quand on finit là vous savez il y a un autre cas que le quoi que le sort et là quand tu sors c'est pour entrer au frère tourne-toi dans mon dis à ton frère et à ta soeur à côté de toi fais tout et tout pour participer à la première résurrection et c'est ce que ça implique il y a des débouchés ce que je suis en train de dire c'est ce que ça implique qu'est-ce que j'ai à faire donc vous allez bien frère mais si vous me saisissez bien vous me saisissez bien n'est-ce pas la résurrection a toujours créé problème dans la prédication le Seigneur Jésus a confronté dans ce livre de Luc chapitre 20 dont je vous parle il a confronté les Sadducéens là-bas n'est-ce pas il a confronté les Sadducéens là-bas ils disent qu'il n'y a pas de résurrection de mon les anges n'existent pas parce qu'ils croyaient cela impossible mais il y a la résurrection d'entre les morts il y a la résurrection d'entre les morts bien plus la Bible parle de la résurrection des justes et des injustes c'est-à-dire que crois qu'il y a résurrection ce n'est pas ça le problème ne crois pas qu'il n'y a pas résurrection ou bien qu'il y a résurrection que tu crois ou que tu ne crois pas ce niveau-ci ce n'est plus la foi dont il est question écoutez tout à fait il veut que ce soit bien dit pour que vous compreniez bien ce qu'il veut dire c'est qu'il est dit là maintenant parlant de la résurrection du Seigneur que le Seigneur a prévu dans son plan vous devez croire ou vous devez pas croire ce n'est pas le niveau de la foi ici c'est un fait c'est un décret donc ce n'est pas que vous croyez qu'on ne croit pas qu'on ne croit ou vous croyez ça ne changeait rien parce que les athéos Dieu va le reçu ressusciter remarqué très bien dans ces livres d'aproclés que nous avons lu là-bas le disable n'a pas été jugé n'est-ce pas frère le faux prophète n'a pas été jugé n'est-ce pas frère la bête n'a pas été jugé n'est-ce pas frère on les a même pris les jetés là-bas les jetés là-bas les jetés là-bas ils sont déjà condamnés mais il faut que chacun de nous donne le compte rendu de ce qu'il aura fait sous le soleil vous me suivez là alors ce qu'on dit ici c'est que nous sommes en train de parler là maintenant de cette résurrection ce dont nous sommes en train de voir en tant que cette résurrection dont nous nous parlions ce que ça nous dit c'est que ça ne dépend pas que vous croyez ça ou pas que vous croyez qu'il y a résurrection ça ne change rien parce que les pharisiens eux y croyaient si vous ne croyez pas qu'il y a résurrection vous n'êtes pas le premier les sadduciens ils ne croyaient pas et les pharisiens qui croient qu'il y avait résurrection et les sadduciens qui croyaient Jésus a quand même dit dans ces matchs Jean chapitre 7 le verset 19 que Moïse vous a donné la loi mais nul de vous n'observe la loi mais ils s'étaient efforcés à croire quand même qu'il y avait la résurrection il s'est fort à savoir que Dieu a parlé à Moïse mais c'est homme si nous ne savons d'où il est ça ne fait pas de ça l'entrée la première condition pour y entrer c'est de la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus et dans son oeuvre accomplie à la croix c'est la première c'est le premier pas maintenant lorsqu'on y entre c'est la clé pour y entrer lorsqu'on y entre maintenant il faut qu'on se résout donc à travailler dans la sanctification c'est ici donc le chemin le chemin rocaille dur remarquez bien c'est ce que le Saint-Esprit dans ces verset 4 là c'est saint heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection c'est comme on n'a plus curieux parce qu'en réalité sur la terre pour eux Dieu a jugé Christ on a jugé Christ et on a trouvé bon le Seigneur a jugé Christ il a trouvé bon que la condamnation de cela tombe sur le Seigneur c'est pour ça qu'il ne peut plus être jugé vous voyez cela frère c'est pas ce que vous me saisissez si il dit quelque chose un segment de phrase vous ne comprenez pas vous dites je répète pour que je dise ce qu'on allait dire ceux-ci ils n'ont la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux parce que la seconde mort vient parce qu'il faut y avoir un jugement mais pour eux le jugement il a tombé sur quelqu'un donc on les a déjà jugés sur la terre on les a jugés quand on les a jugés on les a condamnés et par conséquent ils ne sont plus jugés on ne peut pas juger pour les mêmes personnes pour les mêmes fautes deux fois différentes donc le prix a été payé pour eux maintenant on dit heureux et sain ceux qui ont part à la première résolution la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs pour Dieu son père maintenant prenez dans le livre quand vous allez rentrer vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 10 verset 20 là où on dit clairement qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père n'est-ce pas tout le monde lit ça n'est-ce pas car nous sommes tous sacrificateurs pour être quelqu'un qui dit c'est pas comme ça remarquez très bien ici qu'il est écrit lisons cela dans le livre d'Apocalypse à l'enchauffe de 1 le verset 4 lisons cela et l'enchauffe de 5 pour vous voyez c'est pour cela que je vous ai dit ici que attention à la confession de la foi dans ce monde on en a parlé que le fait que vous lisez quelque chose nous sommes ancrés si quelqu'un a ancrés les nouvelles créatives les choses en se sont passées fais attention c'est pas comme ça ça doit se réaliser en toi tu dois être parmi si tu n'es pas parmi c'est donc tu récites des tangages que toi-même donc supposons que vous ayez lu c'est après chapitre 20 tu dis heureux ceux qui n'ont pas à la première résurrection la seconde n'a pas le pouvoir sur moi la seconde n'a pas le pouvoir sur moi à tant qu'à la seconde on va venir tu vois ça voici là-bas la Bible si ça ne fait rien arrêtez la Bible si vous causez vos habits comme les Jérusalem voilà mais écrivez les bécets pour vous je suis protégé pour le sang de Jésus tu vas entrer c'est ça qui va commencer à te brûler mettez les stickers des pasteurs avec pasteur ou encore by fire by fire ou enter ça ne va pas comme ça qu'on entre vous m'écoutez frère portez le gandouro de votre pasteur mettez ça sur vous mettez le feu et c'est I am covered by the blood of Jesus I am protected I am holy ghost pour quelqu'un dit que c'est pas comme ça que ça entre c'est pas comme ça Dieu a mis dans cette manière-ci ces conditions à lui pour participer vous faussez la condition vous trouvez exactement là où les faussés vont rentrer Dieu est droit son jugement est juste il ne fait exception des personnes chapitre 1 non Dieu va comprendre il sait que je suis pas que il faut parler donc avec nos deux comptes vous croyez que Dieu a un cerveau qui marche et qui a souvent le nez comme nous ok chapitre 1 verset 4 regardé Jean pour cette église qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier nid des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime et qui a lavé de nos qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire au siècle des siècles amen chaque fois je vous salue ici comme ça pas vrai quand il finit il dit amen vous ne comprenez pas pourquoi il dit cela c'était un préparatif de ceci c'est pour cela qu'il le faisait à lui soit la gloire au siècle des siècles vous dites amen qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour dire son père à lui soit la gloire vous dites amen nous y sommes maintenant qui est sacrificateur vous voyez maintenant que ça pose problème n'est-ce pas frère qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs donc vous êtes tous sacrificateurs c'est pas comme ça les sacrificateurs vont régner pendant et on a spécifié qu'ils seront sacrificateurs pour dire son père ils vont servir avec si je ne réussite pas tu te confesses sur la terre que je suis pour sacrificateur dans la poussière dans le seuil de mon frère chapitre 5 nous sommes tous sacrificateurs frères nous sommes tous sacrificateurs tu parles allez confesser de Corinthiens 5 17 si quelqu'un en crie les nouvelles créatures après quand tu restes seul tu fermes la Bible tu comprends que c'est pas une nouvelle créative tu comprends très bien et tu sais sans l'ombre d'un atome de doute que les choses anciennes ne sont pas passées tu sais même que même en restant le verset que les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles quand tu dis ça les anciennes choses font s'il fasse c'est pas ça frère et soeur c'est pour cela que si le père le souffle son souffle sur nos poux nettoyer ça ne marchera pas tout ce qu'on va faire sur la terre ce sera résumé en un seul mot religion si le Saint-Esprit n'est pas l'auteur du commencement de chaque part chaque sujet c'est la religion c'est la religion le Saint-Esprit doit être le début il doit être au milieu il doit être à la fin en fait le Saint-Esprit doit englober tout cela chapitre 5 regardez le verset 10 tu as fait deux je vais prendre la partie du verset 8 d'accord quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se proséraient devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes nations tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront où ? sur la terre Amen le simple bon sens voudrait qu'en lisant ceci tu dis ok si nous sommes donc tous rois un roi doit régner sur des sujets il dit le simple bon sens vous ne comprenez même la profondeur des écritures le simple bon sens voudrait que vous dites ok si nous sommes en tant que chrétiens nous sommes tous rois si je suis roi tu es roi elle est roi si tous les chrétiens sont rois et que les incroyants ne seront pas sur la terre on va les tuer chacun va régner sur sur qui ? il dit le simple bon sens il voudrait qu'on pose cette question le simple bon sens voudrait que nous posions la question que si nous sommes donc tous sacrificateurs et tous rois les sacrificateurs donc offrent des sacrifices pour des gens les rois sont censés régner sur des sujets n'est-ce pas frère ? alors si nous sommes tout le monde tous les chrétiens sont des sacrificateurs et tous les chrétiens sont des rois dans ces cas la question ne se pose automatiquement ils doivent régner sur sur qui ? vous avez la réponse frère ? dont la Bible déclare heureux et saint ceux qui n'ont pas à la première résurrection ils sont les maîtres mal et jalons nous devons entrer dans cet enseignement pour savoir vraiment vraiment qui a part à la première résurrection si vous ratez la première résurrection ça ne vaut pas la peine d'avoir été sur la terre si vous ratez la première résurrection ne dites pas que est-ce que c'est la même là si la même n'a pas fini c'est pas comme ça parce que que tu meurs que tu ne meurs pas ça ne change pas votre condition devant Dieu vous mourrez vous ne mourrez pas parce que pour lui quand il dit je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isa la Bible déclare dans ce livre de Luc chapitre 20 que vous avez là-bas devant vous chapitre 20 il dit que pour eux tous sont vivants donc pour lui quand il dit Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu d'Isa c'est pour vous sur la terre que vous dites qu'il est mort Dieu regarde dans les deux dimensions il regarde dans votre dimension dans votre autre dimension donc Dieu est en haut il regarde vous sur la terre il regarde ce qu'on a traversé notre mine de rideau donc vous quittez seulement ici pour ici c'est sur la terre que vous criez parce que vous ne voyez par l'autre côté c'est ça donc vous vous êtes à dire que Abraham est parti non plus un mort Dieu ne le voit pas ici le gars ne souffre pas ici c'est fort celui-là sur la terre on en est plus là-bas ici la lumière pleure donc c'est vous qui souffrez qui n'est plus là pour Dieu tous sont vivants maintenant il dit heureux et c'est ceux qui ont pas à la première résurrection donc quand vous vous couchez souvenez-vous on dit ceux qui sont revenus à la vie qui ont régné c'est ceux qui avaient été décapités donc sur la terre ils n'étaient pas dans les vies vous comprenez n'est-ce pas donc ils avaient quitté le plan sous le soleil mais maintenant quand ils aient quitté le plan sous le soleil par la mort par la glorification du soleil d'une certaine façon par rapport à leur vie de martyr là n'était pas la question ceux qui avaient été sur la terre quand ils ont tué juste à taper la main comme ça en rentrant ils faisaient tous qu'on a tué le gars qui dérangeait là n'est-ce pas ils croient que c'était fini ils vont les trouver face à face au trône là-bas il n'y a pas de miséricorde le mot miséricorde disparaît là-bas le mot pitié disparaît là-bas le mot seigneur j'avais fait beaucoup de bons yeux venant disparaît là-bas tous les dix mes enfants que tu as donné tu vois tu vois c'était ça ne m'aura pas de poids là-bas maintenant nous sommes sur la terre vous y êtes déjà comme vous m'entendez déjà comme ça vous avez déjà un problème déjà le vrai problème c'est que vous entendez déjà ça même d'abord quand vous entendez cette vérité déjà ça commence à poser d'abord un problème parce que entendre encore et n'est pas y participer c'est davantage de problèmes entendre et n'est pas y participer parce que Jésus a dit à celui qui a on donnera mais à celui qui n'a pas même ceux qui croient qu'il l'a on enlèvera puis il a dit ceux à qui on a beaucoup donné on demandera aussi beaucoup alors maintenant il dit eux et c'est ceux qui n'ont pas à la première résurrection la question maintenant c'est qui sont ceux ceux-là on doit se poser cette question n'est-ce pas maintenant puisqu'on a donné une dédicte collectif que ceux-là ont été décapités nous voyons que l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'apocalypse lui-même n'a pas été décapité nous sommes d'accord il est mort tranquillement donc ça dit qu'il ne faut pas aller dire à quelqu'un que tue-moi décapite-moi à cause de la parole de Dieu pourquoi on coupe ta tête tu y vais à la première résurrection c'est pas comme ça donc c'est pas comme ça si vous lisez le chapitre 6 les versets 8 à 9 lorsqu'on parle du cinquième saut on dit lorsqu'il ouvre le cinquième saut j'ai vu sous le tel les hommes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu n'est-ce pas il y a cause du témoignage dont il y avait rendu il criait Seigneur saint et véritable jusqu'à quand tu as attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre on dit qu'une robe blanche des robes blanches leur fuit donné et leur fuit du décès tenir encore en repos jusqu'à ce que les nombres soient au complet les frais encore qui sont sur la terre qui doivent être décapités donc il y a des gens qui sont destinés à être décapités donc ce qu'il y a dans ces groupes là monte tu dis tu vois sauf que là-bas un jour tu vois je m'en vais aux Etats-Unis où il n'y a pas de prison tu vois si tu es à prison là-bas on te tue on coupe ta tête de la main donc mourir en martyr n'est pas la seule condition pour y participer vous voyez ça frère mourir en martyr n'est pas la seule condition pour y participer maintenant je pose la question il me tient ici maintenant devant le seigneur je pose cette question si véritablement et là c'est sur cette question que je vais sortir est-ce que votre vie est véritablement s'il y a un autre mot que je peux mettre à la place de véritablement est-ce que votre vie est véritablement je veux que vous que vous amplifiez le mot véritablement est-ce que votre vie est véritablement trouver le signe de nouveau qui peut être plus grand que véritablement contrôlé entièrement par le seigneur jésus christ bonne soirée c'est Gardez cette question à l'esprit Est-ce que votre vie Est véritablement 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 Gouverner, contrôler Dans son ancienneté Par le Seigneur Jésus Christ Parce que c'est là le dénouement C'est là le dénouement de la première résurrection C'est là le dénouement Posez-vous toujours cette question Est-ce que votre vie Alors que vous m'écoutez maintenant Posez-vous toujours cette question Est-ce que votre vie est gouvernée Soumise sous le gouvernement Chaque pensée Chaque atome Est-ce que c'est gouverné Par notre glorieux Seigneur Jésus Christ Là est le dénouement De la première résurrection Là est le dénouement De la première résurrection Est-ce que En réalité Vrai, vrai, vrai S'il y a une vérité plus vraie que cela Est-ce que véritablement Chaque domaine de ta vie Lui est entièrement Entièrement soumis Chaque domaine Est-ce que le Seigneur est vraiment Seigneur Ou mieux encore Est-ce qu'il règne à mettre dans ton cœur Vérifiez donc Voici le point Le dénouement De la première résurrection C'est ici On va y arriver Dans la deuxième partie Et la partie suivante Nous allons développer cela Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse D'accord Inclinons notre tête Et parlons devant lui maintenant D'accord Tendre Père Nous te sommes Réconnaissants Pour tes grâces Et pour ta bienveillance Dans nos vies Alors que Nous voulons dévier Chaque fois Père de gloire Tu nous rappelles Alors Parce que Tu veux que nous ayons Par A ce glorieux Rendez-vous Que tu prépares Pour tous les saints Dans le temps Seigneur Ce jour Où tu vas nous réunir Tous devant toi Seigneur Me voici avec le peuple Et tu as donné au Dieu Ce que tu avais nous donné Aujourd'hui Je prie au Dieu Que chacun Ici soit Père de gloire Transformé Et déterminé davantage En décour Avec leur vie Sur cette terre-ci Que chacun présente Au Dieu de gloire Devant ton trône de sacrifice Je prie au Père Que chacun comprenne Que c'est une affaire individuelle Et que chaque vie Doit être déposée Devant ton hôtel Car tu as dit Qu'on ouvre nos corps Comme un sacrifice vivant Père Donne-nous d'être vivants Et sacrifiés pour toi Que chacun Disse Père de gloire Que tu prennes Pour ton sacrifice Que tu prennes Père de gloire Devant ce trône Ce trône Dans lequel tu brûles Les convoitises mondaines du cœur Que tu brûles Les orgueils De vie dans le cœur Que tu brûles Au Dieu de gloire Cette érinité Au Dieu Ces choses Qui ont été attachées A leur âme Que tu brûles Toutes ces choses Afin que nous soyons Des sacrifices parfaits Pour ta gloire Sur cette terre Dieu de gloire Tu nous as exposé Ce plan là Ce soir Que tu as dit Heureux et saint Ceux qui n'ont pas La première résurrection Qui n'auront point Pas à la seconde mort J'ai pris au Dieu Que tu donnes Que chacun Prenne ici En considération Et que leur vie Spirituelle Monte avec toi Au nom de Jésus Je te le recommande Chacun ici Pour sa part Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Que Dieu vous bénisse Vous savez chanter C'est quand je dis C'est jusqu'au bout Vous savez chanter ça Non Jusqu'au bout Je sais ça Je veux te suivre Vous savez chanter ça Les cantiques comme ça vont commencer à avoir Des résonances dans votre esprit Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons Les mauvais jours À toi pour Mourir et vivre À toi Jésus Pour toujours Mais le chemin du calvaire Et détroit Et périlleux C'est un chemin solitaire Difficile et pénible Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons Les mauvais jours À toi pour À toi pour À toi pour Mourir et vivre À toi Jésus Pour toujours Jésus donne Jésus donne Grâce et gloire Pour le suivre Pas à pas Avec lui Jésusнев Jésus donne Ici Jésus 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 Je vais te suivre Dans les bons et mauvais jours À toi pour mourir et vivre À toi Jésus pour toujours Il faut perdre ce qu'on aime Savoir être mal jugé En durée, j'y remène Du monde être méprisé Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons et mauvais jours À toi pour mourir et vivre Vivre à toi Jésus pour toujours Que le Dieu de toutes grâces Le Dieu de paix Le Dieu des esprits Qui vous a ramené ici Vous ramène sain et sauf chez vous Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Je peux comprendre maintenant devant vous Le pourquoi le diable n'a pas voulu que je sois ici aujourd'hui Mais le Seigneur a permis Depuis le matin quand je suis sorti pour venir ici J'ai vu ces exactions Comment ils bloquaient Vous savez je suis en allure en ligne de rouler comme ça Le capot de la voiture s'ouvre Ça frappe sur la vitre de la voiture Je suis en allure Le Seigneur a arrêté le voulant Calmement Ça s'est calmé Puis c'est ce qu'on allait au garage Il arrive quelque part Il y a les embouteillages partout Mais lorsqu'il arrive Dieu fera le chemin Je viens pour vous donner ceci Heureux et sains Ceux qui ont pas la première résurrection Que Dieu vous bénisse Bonne soirée Après la jeune fille qui est dehors Elle vient ici au milieu C'est qui là-bas Tu veux rentrer Tu veux rentrer Tu veux rentrer Je parle pas Je parle Regarde bien tes soeurs Vas d'abord les saluer Puis je vais parler Tu choisis si je parle à haute voix Ou je parle doucement Salut d'abord tes soeurs Écoutez très attentivement Vos vies J'en ai parlé de la résurrection Ou pas Je prends Je prends Dubé de'll d'é WEIR Au revoir J'́ J'aime une vente incroyable Asseyez-vous là les enfants. Allez, suivez-vous là. Asseyez-vous, d'accord? On n'a pas encore fini là. Tiens, salut. Salut tout le monde. Tiens-toi donc là. Tu nous dis ici, si tu veux que je parle. Si tu ne veux pas qu'il parle, il resterait tranquille. Donc, c'est pour ça qu'il ne te regarde pas. Il ne veut pas rester comme ça. Il ne te regarde pas. Je parle ou je ne parle pas. Qu'est-ce qu'elle a dit, frère? Parle. Pourquoi tu as insulté le Seigneur Jésus-Christ? Et là, tu te trouves en plein milieu en train d'écouter les choses qui sont destinées pour la gloire. Pourquoi tu l'as insulté? C'est le début de la conversation là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas encore mangé. Frère Jimmy, il dit qu'il veut que j'aime tout. Bon appétit, bon appétit à vous. J'avance. Le Dieu du ciel dont je suis allé de parler ce soir, dit que tu l'as insulté et copieusement. Dis-nous au milieu des enfants du Seigneur, pourquoi tu l'as insulté? Tu n'as pas dit, je me tais maintenant, je parle, la suite, je garde. Et les conséquences, tu as en subi. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu l'insultes? Est-ce pas quelqu'un dit qu'il parle? Il est allé pour ce thème dans le debout. Il croit que l'enfant, si donc toi tu t'occupes de ta nourriture, si tu manges l'enfant à côté de toi, il se débrouille là. Bois. Donc tu dis que quand quelqu'un a couché, ne mange plus. Ça va mon garçon? Arrête bien comme ça. Doucement, d'accord? Tu bois, tu déposes là-bas. Ta mère dit qu'elle se débrouille d'abord elle-même. Ok. Avance vers moi. Je vais continuer à parler. Je recommence encore. Pourquoi tu as insulté le Seigneur Jésus-Christ copieusement et bien? Tu n'as pas insulté. Tu as attendu quelque chose de lui. Il ne t'a pas encore donné. Tu l'as insulté. Non, 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 mais dis pas que tu t'es juste le truc. Tu es de mieux la voiture. Tu as dit quoi à Dieu? Ça c'est face à face. Tu lui as dit, c'est enregistré. Ta voix est entendue. J'entends ta voix lui parler. Seul à seul. Tu es bien entendu que tu es en cinquième, tu es revenu en troisième. En deuxième, maintenant, tu marches molo, molo. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que? Qui n'est pas conséquent? Qui te laisse jouer ta vie comme tu? Comment tu ne me parles pas? Il dit que je t'en vais entendre ta voix. Tu me racontes qu'il a dit qu'il ne l'aime pas. Tu l'as insulté ou tu ne l'as pas insulté? Comment? Tu ne sais plus. Tu es fâché. Tu es fâché contre lui. Il est obligé de faire ce que tu veux. De toute façon, la voix que tu as à entendre est à enregistrer. Il faut que ce soit résolu entre toi et lui. Donc, comme tu vas rentrer ce soir, va résoudre le problème. Nous sommes quand aujourd'hui? Laisse-moi le premier après-midi. Ce n'est pas le poisson d'avril. Il dit, c'est 15 jours ici. C'est samedi ou aujourd'hui? Donc, mercredi, on sera ici. Si tu es là, on va parler. Il faut qu'on résoute ton problème. Tu as des problèmes sérieux. Bonne soirée.